Bienvenue dans ce dévlog de Sound Horizons. Je suis Itou et aujourd'hui on va parler d'un élément important du jeu que je viens enfin de terminer, c'est visuel. Si vous avez déjà regardé le premier dévlog, vous savez que le jeu de base tel qu'il a été fait en Jam ressemblait à ça. Et le but de Sound Horizons, c'est de le rendre joli. Comme vous pouvez le deviner, il y avait du chemin à faire. One Call of O'Grid, le jeu ancêtre de Sound Horizons, est un jeu en 2D avec une interface minimaliste. Son design en croix est une réponse à un problème récurrent que j'ai avec les jeux de rythme. Dans la plupart des jeux type Guitar Hero ou Stepmania, les notes défilent sur une seule colonne. Elles sont différenciées par leur couleur, forme et position. Et autant gauche et droite sont faciles à assimiler, le gauche à gauche et la droite à droite, autant pour haut et bas, c'est plus chaud. Alors oui, en soi ils sont indiqués par l'orientation de la flèche, mais dans le feu de l'action là, est-ce que vous pouvez facilement dire lequel est lequel ? C'est pas vraiment intuitif, et je trouve ça personnellement difficile à lire. Lire la note requiert un effort cognitif pour l'associer à la bonne touche. Ce n'est qu'après avoir joué plusieurs sessions qu'on finit par s'habituer et les reconnaître de façon instinctive. Or c'est pas ça qui m'intéresse dans un jeu de rythme. Je veux pas un défi basé sur la lecture de l'écran. Je veux quelque chose qui demande de se focaliser sur le rythme de la musique. Et pour ça les visuels, s'ils sont nécessaires, doivent être immédiatement intuitifs. Il faut même pas que le cerveau ait le temps de se poser la question du bouton demandé. Il doit juste le savoir dès qu'il le voit, pour qu'il puisse se concentrer sur le timing. C'est pour ça que j'ai mis en place ce design en croix. On peut le lire de façon immédiate. Ce qui vient de gauche, c'est pour le bouton gauche, la droite pour la droite, haut en haut et bas en bas. Facile à comprendre et quasiment pas besoin de temps d'adaptation. C'est un peu comme quand on vous lance un ballon. Vous avez pas besoin de réfléchir, vous savez instinctivement où placer vos mains pour l'intercepter. Ça permet de bien se concentrer sur la partie rythme du jeu, sans que la compréhension de l'écran se mette en travers. C'est donc un design que je souhaitais impérativement conserver pour Sound Horizons. Une autre inspiration forte était la saga Beat Trip, une série de jeux de rythme sorti aux alentours de 2010. En plus d'être minimaliste et exigeant dans leur design, ces jeux ont en commun un système de progression dont s'inspire One Call of the Grid. Lorsque le joueur augmente son score, il fait aussi monter une jauge qui lui permet de monter en niveau. Il commence en Hyper, puis passe en Mega, puis Extra, Giga et enfin Meta. Ces niveaux servent aussi de santé, puisque la moindre erreur fait redescendre au niveau d'en dessous. Et si on arrive tout en bas, c'est Game Over. C'est une boucle de renforcement vraiment efficace, puisque ça récompense le joueur de façon visible quand il joue bien et crée de la tension pour qu'il conserve son niveau et puisse monter à celui d'après. De plus, chacun de ces paliers va modifier la musique et les visuels du niveau pour bien faire ressentir la progression. Ça devient donc super jouissif de franchir un niveau et voir l'ambiance devenir encore plus épique. Comme je disais, je me suis inspiré de ce game design pour One Call of the Grid. On progresse grâce au score et on franchit des paliers qui font changer l'apparence du jeu. En plus des avantages que je viens de citer, il y a un autre effet qui se coule, le joueur n'a pas besoin d'interface pour savoir où il en est. La musique et la couleur du décor lui servent de points de repère. D'abord le gris, puis le bleu, vert, rouge et enfin le mystérieux blanc pour la fin. C'est donc aussi un aspect qu'il fallait que je reprenne dans Sound Horizons. Un niveau qui évolue visuellement en changeant radicalement de couleur à chaque palier. A partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut transformer cette interface en quelque chose d'intéressant ? Le problème principal de One Call of the Grid, c'est que les visuels sont trop statiques. Il n'y a pratiquement pas d'animation et du coup on ne ressent pas l'aspect musical du jeu. Pour vraiment que ce soit un jeu de rythme, il faudrait des décors qui dansent, où tout vibre avec la musique et où on ressent bien l'impact des notes jouées par le joueur. Pour arriver à ça, il y a deux possibilités. Soit on reste en 2D, mais dans ce cas on fait quelque chose de plus léger. Peut-être en inclinant un peu la caméra et en créant une fausse perspective à la manière de Hyper Hexagone pour rompre la monotonie de la symétrie. Soit on part en 3D, et là il faut se poser la question, est-ce que c'est possible de transposer ce design en croix en 3D ? Au début je voyais mal comment, mais en jouant au mode difficile de One Call of the Grid, où les notes accélèrent quand elles arrivent, je me suis rendu compte que ça donnait un peu l'impression d'une perspective. Comme si les notes arrivaient de loin et qu'elles allaient plus vite quand elles deviennent proches. C'est à partir de là que j'ai réfléchi à un design en tunnel, où au lieu de faire venir les notes des bords de l'écran, elles viendraient d'en face de la caméra et avanceraient vers le joueur. Comme ça le joueur peut se concentrer sur le centre de l'écran sans trop se soucier de sa vision périphérique. C'est une idée qui avait du potentiel. Mais du coup comment représenter les bords du tunnel ? C'est là qu'est venue ma deuxième inspiration, Panoramical. Panoramical est un jeu musical qui a beaucoup influencé ma manière de concevoir des jeux. C'est un jeu de musique pure, où le fun vient de la simple joie qu'il y a à créer de la musique. Encore à ce jour, c'est une création vraiment unique et je vous recommande chaudement d'y jouer. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est ces décors qui réagissent dynamiquement à la musique et se transforment avec celle-ci. Ça forme une symbiose entre le son et les visuels, procurant une réelle sensation de synesthésie. Et c'est exactement le genre d'émotion que je veux faire ressentir au travers de Sound Horizons. Si on part sur un tunnel au parmois invisible, on pourrait avoir un décor tout autour qui bouge avec la musique et se métamorphose à chaque palier. Ce serait parfait pour les identifier et créer des visuels qui plongent le joueur dans la musique. Exactement ce que l'on cherche. Alors on pourrait quand même rétorquer qu'on était parti d'un jeu 2D avec des graphismes simples, le scope parfait pour un petit jeu de rythme, et d'un coup on part sur un délire méga ambitieux de décors 3D qui doivent s'animer avec la musique et se transformer au fil du niveau. C'est vrai que ça rend le développement plus compliqué. Mais il y a des avantages non négligeables. Déjà, ça permet d'avoir des visuels qui donnent envie. C'était un gros point noir de One Color From Grid, si je peux présenter des beaux décors 3D, ça attira plus de monde. Mais surtout, il faut prendre en compte la possibilité d'avoir plusieurs niveaux. Avec le système de palier, on sait qu'un même niveau sera amené à changer de couleur au fil de la partie. Donc on peut difficilement utiliser juste la couleur pour identifier les niveaux. Il leur faut une identité visuelle marquée pour qu'on puisse les dissocier. Et ce que j'aimerais bien, si jamais je fais un jeu complet, ce serait de bosser avec des artistes. Leur donner la possibilité d'exprimer leur créativité dans chaque niveau, en proposant à chaque fois des décors uniques, ça a du potentiel. Déjà, ça rend le projet vachement plus attractif pour les artistes, et ça donnerait au jeu des visuels très variés. Donc sur le long terme, c'est une possibilité que j'ai envie de creuser. Mais pour l'instant, j'ai pas d'artiste. Je suis tout seul, et j'ai un problème de taille. Je suis nul en dessin. Encore plus en modélisation. Comment je vais m'en tirer avec mes décors 3D ? Vous inquiétez pas, j'ai des combines. Panoramical étant ma référence esthétique principale, je suis parti sur des décors abstraits en low poly. On va pas se mentir, ça rend déjà les choses un peu plus faciles. Pas besoin de modèles complexes, juste des gros triangles avec des couleurs unies. J'ai aussi repris le défilement vers l'avant, qui accompagne le défilement des notes elles-mêmes. Un peu comme si on avançait dans la musique. Et pour avoir un défilement infini, il me fallait de la génération procédurale. La génération procédurale, ça a l'avantage de ne pas avoir à faire le modèle soi-même. Il faut juste laisser faire les mathématiques. Et les mathématiques, ils sont plutôt doués pour générer des choses intéressantes. La première tâche à faire a été de générer des montagnes en low poly. Je me suis en grande partie inspiré d'une vidéo tutoriel, et d'un article qui en reprenait les bases. Je vous passe les détails techniques, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire l'article dédié sur le dévlog Ichio. Globalement, la solution se fait en trois étapes. Générer un plan en low poly, c'est-à-dire avec des surfaces en triangle. Générer un bruit et l'utiliser pour la hauteur des vertex. Et enfin, utiliser ce même bruit pour appliquer des couleurs en fonction d'un dégradé. Grâce à cette solution, j'ai pu mettre au point des outils qui me permettent d'éditer le terrain directement dans l'éditeur. J'ai ainsi essayé plusieurs configurations au hasard en tâtonnant avec les paramètres jusqu'à obtenir des formes de montagne qui me satisfaisaient. Mais j'ai aussi dû appliquer quelques changements dans la logique. Premièrement, il a fallu gérer le défilement infini. Et donc générer plusieurs chunks qui se succèdent en se décalant chacun sur le même bruit. C'est un truc de magicien assez bateau. On a deux mèches qui défilent, puis quand l'un sort de l'écran, on le supprime et on en crée un nouveau à l'autre bout. Le joueur ne se doute de rien, mais fait accompli. Mais ça veut aussi dire que la première étape, la génération du plan, ne peut pas être complètement aléatoire. Pour s'assurer que les chunks s'emboîtent bien entre eux, il faut que leurs extrémités partagent les mêmes sommets. Sinon, on voit des coupures comme celle-là. J'ai donc modifié légèrement le code pour prendre ça en compte. Si vous êtes attentif, vous avez peut-être pu voir que ce n'est pas encore parfait. Mais la grande majorité du temps, ça fait le taf. Deuxièmement, pour la génération du bruit, j'étais pas super satisfait de ce que donnait le bruit de Perlin. Alors, le bruit, si vous savez pas ce que c'est, pour une fois que je parle pas de son, c'est une fonction mathématique qui génère une texture en niveau de gris. Et ça peut servir pour plein de choses. Le relief d'un plan 3D par exemple. Le noir représente la hauteur la plus basse, et le blanc la plus haute. C'est super pour générer des montagnes ou des îles. Le bruit de Perlin, c'est l'une de ses fonctions. C'est la plus répandue. Mais ce n'est pas la seule. Et parmi les alternatives, il y a le bruit de Voronoi, ou bruit cellulaire, qui génère ces espèces de... cellules. Appliqué à du relief, je trouve qu'il donne des résultats vraiment cools. Ça forme des montagnes plus naturelles, avec des chaînes et des falets. J'ai donc récupéré une librairie qui permet de générer des bruits un peu plus complexes. Je suis parti sur du bruit Voronoi, et pour éviter qu'il soit trop lisse, je l'ai mélangé à du bruit de Perlin qui donne un aspect un peu accidenté aux montagnes. A force d'essai, j'ai fini par obtenir un résultat dont je suis très content. D'autant content que cette solution permet aussi de gérer l'échelle de la hauteur au runtime. Ce qui offre ce super effet de transition entre le palier 1 et le palier 2, vraiment une animation que je voulais avoir dans le jeu. Il y a un petit problème quand même qui viendra peut-être me jouer des tours. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, les 3 étapes que j'ai listées, sont gérées par des scripts. Ce qui veut dire que c'est calculé par le CPU. Et autant la première étape, il n'y a pas trop le choix, mais de toute façon c'est fait qu'à la création du chunk, autant les deux autres, dès qu'il y a des animations, ça devient vite gourmand. Donc si le jeu a des problèmes de ralentissement, il va peut-être falloir que je les refasse pour qu'ils reposent sur le GPU. Et pour ça, je pourrais utiliser mon deuxième jouet. Les shaders, ça fait peur. En tout cas, c'est la vision que j'en avais avant de démarrer ce projet. J'en avais fait un peu pour un autre jeu avant ça, et c'était laborieux. Je comprenais à peine le quart de ce que je faisais, et la logique des scripts me dépassait complètement. Et puis commencer à apprendre les shaders, c'est vraiment pas motivant. Ok, c'est une fonction qui va éditer la couleur pixel par pixel, enfin pardon, fragment par fragment, ça prend les coordonnées en paramètres UV, la couleur c'est un vecteur 3, et après avoir terminé la première série de tuto, on arrive à dessiner... un cercle rouge ! Le chemin pour commencer à faire des trucs intéressants paraît infiniment long. La logique shader, c'est surtout des mathématiques qui sont dures à visualiser. On bidouille sans trop savoir ce qu'on fait, c'est un peu désespérant. Mais Unity possède un outil qui change la donne, le shader graph. C'est un éditeur nodal qui permet de créer des shaders grâce à une interface. Et c'est... plutôt intuitif. Parce que là on voit immédiatement ce que l'on fait, donc il y a moyen de tâtonner, d'expérimenter des trucs au hasard, et d'avoir un vrai contrôle sur ce que l'on crée. Les bases ne sont pas si dures à apprendre, et on peut facilement essayer de nombreux outils pour voir ce qu'ils font. Le web regorge également de tutos sur les effets plus avancés. Généralement je suis pas trop fan des tutos, mais là je trouve que c'était hyper efficace pour apprendre. En m'inspirant de tutoriels comme base, puis en essayant d'y apporter mes propres variations et les mixer ensemble. Bref, grâce au shader graph, je me suis réconcilié avec les shaders. Ça rend la création super accessible, et même fun en fait. J'ai eu une période où je faisais des shaders un peu au pif, sans trop savoir à quoi ils allaient me servir, juste en essayant d'obtenir des rendus cool. C'est comme ça que j'ai créé complètement par accident ces nuages là, et aussi ces espèces de bulles flottantes dans le ciel. En utilisant une nouvelle fois le meilleur allié du procédural, le bruit de perlin. C'est vraiment une super arme pour les shaders. Ça permet de créer plein d'effets cool avec une texture aléatoire riche en détails. Mais les shaders c'est pas que pour les textures, ça peut aussi faire de la déformation de modèle. Comme par exemple ces sphères, sur lesquelles j'ai ajouté une ondulation pour leur donner une apparence liquide. Ce qui est pratique aussi avec les shaders, c'est que c'est facile à animer. Pour peu qu'on leur donne des valeurs en entrée, on peut les déformer de manière complexe juste en changeant progressivement leur input. Et ça tombe bien parce que Sound Horizons regorge d'animations. Pour rendre le monde du jeu vivant, il fallait qu'ils soient animés. On utilise déjà les animations pour les transitions entre les paliers, parce qu'on ne peut pas passer brutalement de l'un à l'autre. Donc il fallait qu'ils transitionnent de façon fluide. Pour ça j'utilise principalement des twins, qui sont des outils d'animation pour faire passer progressivement des propriétés d'une valeur à une autre sur un temps donné. J'ai même codé un composant utilitaire qui me permet de paramétrer des twins sur les shaders. Comme ça j'ai même pas à toucher au code, je me contente de configurer les deux états extrêmes et le twin s'occupe d'interpoller les valeurs avec des ease-in et ease-out. D'un point de vue esthétique, j'ai voulu suggérer une sorte de progression naturelle du monde au fur et à mesure que le joueur avance. D'abord le terrain est plat, puis les montagnes s'élèvent, ensuite la pluie tombe et l'eau se met à monter, puis la nuit arrive et des espèces de gouttes de lumière sortent de la terre. Ça reste très abstrait, mais ça évoque une sorte de cycle naturel d'une planète lointaine. Les animations jouent ensuite un second rôle, celui de synchroniser le monde avec la musique. Parce que sans ça, le décor est juste un arrière-plan. Joli, d'accord, mais il fait pas partie du jeu. Pour l'animer avec la musique, il y a plein de façons possibles. Celle que j'ai choisie, c'est de réagir exclusivement aux instruments dynamiques du jeu, lorsqu'une note apparaît en jeu et lorsque le joueur effectue une bonne action. De cette manière, on accentue les feedbacks sur les actions du jeu. Tout de suite, ça donne de la pêche aux interactions et on sent vraiment que la musique que l'on joue a un impact. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai à présent implémenté tous les environnements et toutes les animations. C'est un travail qui m'aura demandé 5 mois et vu mon niveau, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Le plus beau dans tout ça, c'est que le jeu utilise 0 à 7. Bon, ok, c'est pas tout à fait vrai, il y a cette texture qui est utilisée en arrière-plan. Mais en dehors de ça, c'est que du shaders et du procédural. Les seuls modèles utilisés, c'est des sphères, des cylindres et des plans. Ça donne un monde très abstrait, mais avec des paysages très évocateurs. C'est l'un des plus beaux jeux que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que cette fois, ça suffira pour donner envie aux gens d'y jouer. Et maintenant que cette partie est terminée, ça veut dire que je peux retourner au développement du jeu en lui-même. La prochaine fois, ce qu'on attaquera, ce sera la fin du niveau, qui comportera un challenge un peu spécial. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes curieux de voir quand ça arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et à la prochaine.